J'ai une prise de parole en public demain, j'ai un discours à préparer mais je ne sais pas comment commencer. Si vous vous posez les mêmes questions au moment où vous suivez cette vidéo, dans cette vidéo je vais vous partager les 7 techniques gagnantes pour démarrer un discours, une prise de parole en public réussie. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo je vais vous révéler ici 7 stratégies et astuces gagnantes que vous pourrez utiliser dès la fin de cette vidéo pour préparer votre prochain discours, votre prochaine intervention pour pouvoir démarrer dans les premières secondes, les premières minutes, capter l'attention de votre audience, de votre auditoire et obtenir des applaudissements et toucher les cœurs de vos auditeurs. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'être là. Vous n'avez que deux choses à faire pour ne manquer aucun de mes prochains partages. La première c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Quelles sont ces 7 techniques gagnantes que vous pouvez utiliser maintenant pour pouvoir démarrer votre prise de parole, votre introduction ? Juste avant de vous révéler la première, je voudrais vous dire à quel point il est capital de maîtriser le début, l'entrée en matière. En réalité, il y a deux grands moments clés quand vous faites une intervention au public. Qu'il s'agisse d'un discours pour un mariage, qu'il s'agisse d'une prise de parole dans un meeting, qu'il s'agisse d'un entretien, même un échange, un entretien face à un interlocuteur pour un entretien d'embauche, ou un entretien de recrutement, ou un entretien de partenariat pour faire une opération profitable, c'est de soigner votre introduction et de soigner votre sortie, le début et la fin. Vous n'avez pas besoin de tout apprendre par cœur. Mais lorsque vous connaissez bien l'intro, l'entrée en matière et la sortie, à la fin, ce qui restera dans l'esprit et de la tête des personnes qui vous écouteront, qui vous suivront, ce sera un « waouh ». Et c'est l'effet « waouh » que vous devez rechercher. La première technique, c'est la technique de la phrase écho. La technique de la phrase écho, elle est simple. En réalité, lorsque vous démarrez une prise de parole, souvent, on a une phrase d'introduction que l'on connaît peut-être par cœur. Si vous préparez votre introduction, vous vous dites « je vais commencer de telle ou de telle manière. C'est très bien, jusqu'à là, tout va bien ». Seulement voilà, lorsque l'on a le stress ou le trac qui monte juste avant de parler, on peut se retrouver un peu bloqué. Et pour réciter cette phrase qu'on connaît par cœur, on a du mal à la faire sortir. Et quand on commence à la réciter, on se dit « mais est-ce que les gens se rendent compte que je connais cette phrase par cœur ? Est-ce que les gens me jugent, me regardent ? » Donc, il y a quelque chose qui rend la performance un peu moins belle. Et donc, cette technique vient s'ajouter. La technique de la phrase écho, c'est quoi ? Vous avez certes une phrase pour vous introduire, pour commencer votre explication. Mais avant, au lieu de commencer par cette phrase, vous utilisez la dernière phrase que l'interlocuteur précédent aura dite. Donc, vous écoutez ce qu'il a dit et vous reprenez sa phrase pour valider son propos par exemple. Et ensuite, vous commencez votre phrase d'après. Imaginons, j'ai partagé ça dans d'autres vidéos, mais imaginons la personne dit « nous sommes dans un super cadre, nous sommes tellement contents d'être ici pour telle ou telle raison ». Très bien. Et quand vous prenez la parole, la première chose que vous dites, c'est « effectivement, je suis aussi ravi d'être dans un super cadre pour remercier aussi les différentes personnes ». Stop ! Et puis, vous prenez votre phrase que vous aviez soigneusement préparée pour démarrer. Qu'est-ce que ça fait comme effet, comme impact ? Ça fait comme si vous étiez très naturel parce que vous reprenez en direct une phrase qui vient d'être dite juste avant. Ça veut dire que vous n'avez pas préparé, que vous êtes un excellent orateur et vous créez donc une excellente première impression dès les premières secondes. Et cette technique de l'écho, vous pourrez donc l'utiliser dans les six autres techniques que je vais vous partager après. Donc, il y aura la technique de l'écho qui pourra donc se greffer à chacune des six autres techniques. La deuxième technique que vous pouvez utiliser, c'est la technique de l'histoire, tout simplement. C'est de commencer votre explication et votre intervention par l'histoire. C'est une des approches les plus classiques qui est souvent utilisée dans le storytelling, dans les orateurs les plus influents, parce que ce qu'on retient, c'est une histoire. Les gens adorent les histoires. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'on est enfant, on nous raconte des histoires. On demande aux parents, raconte-nous l'histoire. Pourquoi ? Parce que ça reste. Tout le reste, on oublie, on garde l'histoire. Quand vous suivez un élément, un feuilleton, un film ou autre, ce ne sont que des histoires. Et vous vous rappelez uniquement des histoires. Et les histoires rentrent dans la tête des gens et ont un impact très puissant parce qu'on n'est plus dans toute la partie trop réfléchie. On est dans une partie émotionnelle. On est projeté dans différentes émotions. Et lorsque vous commencez votre intervention par une histoire, vous permettez aux gens qui vous suivent, qui vous écoutent de voyager avec vous, ce qui crée finalement un sentiment de plaisir. Et rien de mieux que créer un sentiment de plaisir lorsque vous faites une prise de parole parce que les gens, après, associeront cette intervention à ce plaisir-là. Le conseil que j'ai à vous partager pour cette histoire, quand vous racontez une histoire, ne partez pas dans toutes les directions. Racontez une histoire qui a un lien direct avec votre propos, premièrement, mais également avec votre audience. Parce qu'il faut qu'il y ait un lien avec ce que vous avez expliqué. Votre histoire doit servir votre propos, sinon il y aura une déconnexion. On n'a pas envie de voyager et partir dans une autre direction. On veut aller dans la direction et comprendre surtout là où vous voulez nous mener. Et puis un complément ici, c'est qu'à la fin de votre intervention, vous pouvez revenir sur cette histoire pour raconter la suite et la fin de l'histoire, de faire une conclusion finalement pour qu'on puisse asseoir tout ce que vous aurez partagé pendant votre présentation. C'est donc la deuxième technique. La troisième technique que vous pouvez utiliser pour démarrer votre prise de parole, votre discours, c'est de poser une question rhétorique, la question rhétorique gagnante. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ça marche très bien et c'est très utilisé. Vous l'avez remarqué par vous-même. Vous commencez une explication par exemple en posant une question en disant qui dans cette salle voudrait doubler son chiffre d'affaires dans les six prochains mois ? Moi, tout le monde lève la main. Qui dans cette salle voudrait par exemple perdre 10, 15 kilos dans les 90 prochains jours ? Si vous parlez évidemment de perte de poids, rappelez-vous, il y a un lien. Qui dans cette salle voudrait trouver une activité passionnante, lucrative et avoir un business automatisé qui permet de voyager pendant toute une partie de l'année. Vous voyez, c'est une phrase rhétorique. Vous n'attendez pas vraiment une réponse précise. Vous attendez simplement un engagement et un oui. Vous voulez que les gens puissent tout simplement réagir. Ça crée une belle interaction dès le démarrage et puis ça donne envie, ça donne le ton pour la suite. Alors évidemment, je vous invite comme conseil et recommandation de choisir une question où vous savez que les gens diront oui pour 99% des cas. si maintenant vous posez une question qui est plutôt polémique, qui dans cette salle votera pour tel parti à la prochaine élection ? Ou alors qui dans cette salle est pour tel ou... C'est un peu un autre style. Ça peut être aussi une idée de choquer expressément pour pouvoir créer un segment d'audience, mais ce n'est pas l'objectif de cette introduction. La question rhétorique, c'est plutôt une question qui va ici susciter un vrai intérêt, une adhésion collective de l'ensemble du groupe qui fait qu'on commence avec un vrai engagement. Qui dans cette salle voudrait si ? Eh bien, dans la suite de cette présentation, je vais vous partager trois conseils puissants qui vous aideront à atteindre ce résultat-là. Et là, vous avez fait une belle introduction, vous pouvez donc démarrer. La quatrième technique à pouvoir utiliser, c'est la déclaration surprenante. Vous commencez votre intervention en posant un fait, une déclaration qui peut être surprenante et qui fait en sorte que toute la salle vous écoute de façon très précise. Vous commencez par exemple votre intervention en disant, dans cette salle, la moitié des personnes qui sont dans cette salle, dans six mois ne seront plus dans cette salle. Et puis peut-être certains dans six semaines ne seront plus présents. Et puis peut-être certains déjà dans six jours nous auront quittés. Qu'est-ce qui fait que certains tiennent dans la durée et puis d'autres ne tiennent pas ? Dans la suite de cette présentation, je vais vous révéler, par exemple, cinq points, quatre points, trois points, peu importe, qui vous aideront à comprendre la différence entre ceux qui tiennent dans la durée et puis ceux qui abandonnent plus tout. Par exemple, imaginez, c'est un discours où vous allez parler de persévérance. On en parle par exemple pour les études. On dit ça souvent, les professeurs d'université disent, dans cet auditoire, la moitié dans six mois ne seront plus là, dans six semaines ne seront plus là, et ainsi de suite. C'est une déclaration surprenante. Vous rentrez avec une déclaration qui fait en sorte que tout le monde est attentif à ce que vous dites et c'est un peu choqué, étonné et se disent, waouh, et moi je ne veux pas faire partie de cette catégorie qui disparaît. Et donc, tout le monde est accroché et attentif à la suite de votre explication. Ils ont hâte de savoir justement quels sont les conseils que vous allez leur partager qui leur permettront d'éviter d'être dans le camp des entre guillemets mauvais ou perdants ou en tout cas ceux qui sont disqualifiés pour être dans le camp des gagnants. La cinquième technique pour démarrer une intervention et créer un véritable impact, c'est d'utiliser la technique du défi surprenant, du grand défi, le défi surprenant. Et comment fonctionne cette technique ? C'est très simplement, vous commencez votre exposé en posant un défi auquel on fait face et tout le monde fait face à ce défi et tout le monde est interloqué. C'est un peu comme la déclaration surprenante mais ça, on est vraiment dans un défi, un douleur, on peut dire même un problème qui arrive maintenant, qu'on voit et ensuite, après, vous allez proposer une solution. Imaginons, vous commencez en disant, imaginez un discours sur l'écologie par exemple. Vous commencez en disant, la planète aujourd'hui arrive vraiment à une situation catastrophique. Tout le monde le sait, tout le monde le voit et vous commencez à citer les différents faits. Il vous dit, si on continue comme ça, voilà là où nous allons. Mais il existe tout de même trois solutions que tout être humain pourrait aujourd'hui appliquer, chaque personne aujourd'hui pour pouvoir justement renverser, aller dans une autre direction. Et dans la suite de mon exposé, dans la suite de mon discours, dans la suite de ma présentation, je vais vous les révéler. Ça nous permettra de faire ceci ou cela. Vous voyez par exemple là, tout de suite, il y a une déclaration, un défi, un défi important comme une déclaration. Mais cette fois, c'est un défi et là, on se sent tous concernés et on voit que si on continue, on va dans un mur et il y a une solution pourtant parce que là, il y a une solution qui existe et c'est de là que jouera l'importance de votre présentation. Imaginez, vous commencez, vous dites, la crise a encore frappé. Aujourd'hui, on se rend compte que X entreprises sur X ferment après cinq années et vous parlez à des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui veulent se lancer ou des auto-entrepreneurs ou des personnes qui veulent se lancer en disant qu'est-ce qui fait qu'autant d'entreprises terminent et ferment boutiques avant les cinq premières années. Mais il existe aussi en même temps X% qui permettent de vous voyez les franchises, quel est ce modèle qu'ils utilisent ? Eh bien, de la suite de mon exposé, je vais vous partager justement les clés pour y arriver. Et vous avez fait donc une introduction puissante qui a utilisé le modèle de la technique du défi surprenant. La sixième technique, c'est la technique de l'objectif commun gagnant. C'est l'objectif commun gagnant et là l'objectif évidemment c'est de créer l'unanimité, de réunir tout le monde, de fédérer. Souvent c'est un discours qui est utilisé par exemple dans un meeting pour motiver, pour stimuler. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes par exemple en fin d'année pour booster ou dynamiser les ventes de l'entreprise ou si vous êtes dans une campagne politique et que vous voulez galvaniser les foules par exemple. Cette technique s'appelle la technique de l'objectif commun gagnant. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez votre discours en disant par exemple nous sommes à 4 semaines à 4 semaines de la fin de l'année. Nos clients attendent on voit les chiffres regardez ce que ça donne et ainsi de suite. Et nous savons tous aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont fatigués qui sont épuisés qui n'en peuvent plus. Des gens qui se posent des questions qui se remettent en question qui doutent. Il y a d'autres personnes à l'extérieur qui souhaiteraient que tout le monde abandonne. Mais nous savons ici tous ensemble que si nous abandonnons maintenant à ce moment précis et bien tous les efforts qui ont été menés depuis les dernières semaines les derniers mois et peut-être même dans les générations avant nous n'auront servi à rien auraient été parfaitement inutiles. Et nous savons également que si nous relevons la tête si nous concentrons et nous avançons en suivant quelques points et bien dans les 4 prochaines semaines nous pourrons réjouir non seulement un pays toute une famille tout un continent toute une entreprise vous dites tout ce que vous voulez et il y a pour tenir 7 éléments sur lesquels nous devons être très attentifs très très attentifs pour que ça fonctionne. Et dans la suite de ma présentation de mon discours de mon explication de mon exposé ce que vous voulez je vais vous révéler justement ces 7 points qu'on pourra suivre ensemble. Donc là on parle de nous ensemble communauté fédérée à pouvoir utiliser dans différentes occasions pour créer vraiment la motivation l'inspiration l'engagement et de créer un mouvement leadership absolument essentiel pour pouvoir entraîner justement les foules. Et puis enfin la 7ème technique c'est la technique de la comparaison gagnante là on commence son exposé en faisant une comparaison entre des groupes de personnes des groupes d'individus on utilise par exemple des statistiques on utilise des recherches pour montrer qu'il y a plusieurs catégories et on crée comme ça une division plusieurs catégories les bons et les moins bons entre guillemets et l'objectif évidemment c'est de expliquer donner envie aux personnes qui se sentent dans la catégorie des moins bons pour aller dans les bons et de comprendre ensuite grâce à l'exposé que la suite sera intéressante pour eux pour qu'ils soient très attentifs à la suite Imaginons vous commencez votre exposé en disant une étude très sérieuse du cabinet X vient de publier les derniers chiffres 30% des personnes qui lancent tel projet ou qui font ça arrivent à tel type de résultat 70% eux n'arrivent pas à ce résultat qu'est-ce qui fait la différence entre ce que font les 30% et ce que font les 70% et comment faire pour pousser des 30 au 70% et bien il y a 4 éléments très importants que les 30% utilisent 3 habitudes 3 exercices 3 pratiques peu importe ce que vous voulez et dans la suite de ma présentation de mon exposé je vais vous les révéler en détail pour que vous puissiez à votre tour rejoindre cette catégorie vous voyez ce sont des exercices à pouvoir utiliser très puissant pour votre démarrage et pour votre introduction pour résumer les 7 techniques que nous avons vues ensemble la première c'est la technique de la phrase écho ensuite on a la technique de l'histoire gagnante l'histoire ou l'anecdote gagnante ensuite on a la question rhétorique gagnante pose une question et on obtient l'adhésion de tout le monde ensuite on a la déclaration gagnante avec un fait qui est posé et tout de suite retient toute l'attention de tout l'auditoire ensuite nous avons la technique du défi important ensuite la technique de l'objectif commun gagnant et puis finalement la comparaison gagnante si vous suivez une de ces 7 techniques et pas toutes en une fois pour votre exposé mais une de ces 7 techniques à votre prochaine présentation à votre prochaine exposé à votre prochaine intervention c'est peut-être face à un client pour négocier un partenariat ou c'est peut-être face à un partenaire ou c'est peut-être face à un fournisseur peut-être face à un financier un banquier pour négocier avec lui pour votre prêt pour votre investissement pour faire cette aventure et partir dans ce projet avec vous ou c'est peut-être tout simplement dans une introduction dans un événement que vous organisez un de vos séminaires une de vos conférences un de vos ateliers vous réussirez comme ça à toucher le coeur des personnes qui écoutent qui seront attentives et qui auront envie de s'engager dans la direction que vous aurez choisi et si vous êtes dans le business vous pourrez créer un impact pour eux et en retour ils investiront dans vos produits et dans vos services et si vous voulez savoir comment nous utilisons justement un modèle de présentation simple pour pouvoir attirer de parfaits inconnus découvrir notre entreprise et ensuite de fixer des rendez-vous pour aller dans le haut de gamme transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et bien j'ai une invitation à vous faire participer à une conférence en ligne que j'anime vous pouvez cliquer sur le i comme info ou alors le lien est dans la description il vous suffira simplement d'indiquer votre adresse e-mail et de choisir la prochaine session qui vous correspondra le mieux et vous pourrez suivre cette conférence en ligne depuis le confort de votre ordinateur voilà mes passionnés de liberté je vous remercie infiniment pour votre amitié je vous invite à pousser ici appuyer like à aimer cette vidéo si vous avez apprécié le bouton comme ça il est juste au bas ça dure deux secondes je vous invite également à vous abonner en appuyant sur le bouton rouge qui est juste là posez-moi une question au bas de cette vidéo dites-moi quel élément le plus important que vous avez retenu dans cette vidéo et puis laissez-moi une question ici dans les commentaires j'aurai l'occasion d'y répondre soit au bas de cette vidéo ou je tournerai peut-être une autre vidéo pour y répondre merci infiniment mes passionnés de liberté je vous remercie pour votre amitié je vous donne rendez-vous dans un prochain partage d'une prochaine vidéo c'était Zico Kiax à très vite merci à très vite